Mon rôle est de superviser d'ici les six mois qui restent au mandat municipal qui nous a été confié en 2014, de superviser l'achèvement des projets, des nombreux projets que nous avons lancés. Et les mois qui viennent seront déterminants pour le bon aboutissement d'un certain nombre de réalisations, les remplaces, le parc des expos, le programme de renforcement des écoles, la rénovation des piscines, l'adaptation des services publics pour les personnes handicapées, la mise en valeur du patrimoine de Toulouse. Bref, il y a beaucoup de choses. Moi, mon rôle, c'est de faire en sorte, avec mes collègues, que tout ça soit bien finalisé d'ici l'achèvement du mandat. Pour le reste, effectivement, on prévoit des projets ambitieux sur 10 ans, 15 ans qui transformeront Toulouse. Mais on ne le fait pas pour nous. On le fait sans préjugé de ce que les électeurs décideront lors des prochains scrutins municipaux, que ce soit celui de 2020, celui de 2026 ou celui de 2032. Donc, je n'en suis pas là. Moi, j'en suis à accomplir jusqu'au bout la mission qui m'a été confiée. Régulièrement, on a de nouvelles entreprises qui viennent s'installer. L'attractivité est là. Vous savez, si on a toujours ce record que nous détenons depuis le début du siècle de croissance démographique, ça s'explique essentiellement, pour ne pas dire uniquement, par l'attractivité économique de Toulouse. C'est-à-dire, Toulouse a su créer en 20 ans quelques 150 000 emplois. Vous ne trouverez aucune autre agglomération en France qui en a créé autant. Et effectivement, les dernières nouvelles nous disent que ça se confirme. Nous aurons l'occasion prochainement de faire une conférence de presse de l'agent d'attractivité qui fera un bilan et qui donnera des chiffres précis de ce point de vue-là. Est-ce que l'encadrement des loyers que vous avez évoqués plus tôt dans l'année est toujours à l'ordre du jour ? C'est un sujet qui est dans le débat public. Et le fait nouveau, c'est qu'il y a une loi nouvelle là-dessus qui donne des possibilités qui n'existaient pas. Par ailleurs, j'observe qu'il y a un frémissement à la hausse des loyers de Toulouse. Ça ne me plaît pas parce que je n'ai pas envie que notre ville se développe et exclue les plus modestes. Il faut que le développement de Toulouse participe à tous. Donc, j'ai souhaité, profite à tous. Donc, j'ai souhaité qu'on crée un groupe de travail, qu'on sorte des positionnements politiques de principe qui ont fait que jusqu'ici, il n'y a pas eu de véritable débat, il n'y a pas eu de véritable étude. Et donc, j'ai installé au mois de juillet un groupe de travail avec tout le monde. Tout le monde, du point de vue des sensibilités politiques de la métropole, majorité, opposition, tous les professionnels de l'acte de construire. Et d'ici la fin de l'année, ils devraient nous donner ce qu'on n'a jamais eu à Toulouse, c'est-à-dire des considérations objectives et surtout nous dire ce qu'apporterait un éventuel encadrement, que ce soit en positif ou en négatif, parce qu'il y aura des inconvénients, il y aura des avantages. Lesquels ? Et j'aurais demandé aussi de travailler sur une autre question. Si jamais on n'encadrait pas les loyers, que pourrait-on faire d'autre pour modérer la hausse et permettre la diversité sociale à travers les futurs logements ? Donc ce travail, il est en cours, c'est un travail de fond, c'est un travail très collectif, donc il n'y a pas d'ordre politique là-dessus. Mais les Toulousains, d'ici Noël, seront éclairés comme jamais ils ne l'ont été, de manière objective sur cette question. Merci. Merci. Merci.